Pour moi, c'est la vie qui vous promet une belle rencontre. Balance, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre lecture sentimentale du mois d'avril. Mes chers amis, cette lecture s'effectue sous la forme d'un miroir, je vous ai placé ici. La personne à laquelle vous pensez est ici, mais n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et que vous pourriez vous retrouver dans cette partie-là. Une dernière information, cette lecture vous est proposée avec son extension que vous pouvez retrouver sur Vimeo et le lien se trouve dans la boîte de description. Ici, on nous parle de deux âmes qui se cherchent. La météo globale de votre lecture, c'est de faire table rase des expériences douloureuses du passé pour remettre à l'honneur l'amour dans son sens le plus léger. C'est ici comme si on était appelé à recroire que l'amour, ça peut être quelque chose de beau et que c'est pas compliqué et que c'est pas toujours conflictuel et que ça fait pas que briser le cœur. Il y a une forme de réconciliation ici avec l'idée d'être avec une personne et que ça puisse bien se passer. On laisse les casseroles derrière. Et vous ? Et pour cette personne ? Donc, il est possible que vous connaissiez, vous avez une idée de la personne dont on parle ici ou alors que vous êtes célibataire et qu'on vous prépare à rencontrer une personne qui aurait traversé d'une certaine manière aussi des galères sur le point de vue sentimental et on a deux âmes ici qui vont finir par se rencontrer et on parle de quelque chose de fort avec la carte de l'âme sœur. C'est pour ça que je parle bien de deux âmes qui s'appellent ici, que vous connaissiez déjà ou pas encore. Seulement, mes chers amis, balance, pour ça, il va falloir sortir définitivement de cette idée que l'amour, ça fait mal parce que c'est comme si vous étiez assis là-dessus avec un côté défaitiste, que le bonheur, c'est pour les autres, que la vie de couple, la joie de vivre, les couples qui fonctionnent, c'est pour les autres. Il y a une espèce de sentiment défaitiste ici qu'il faut absolument abandonner. Et c'est très bien parce que vous êtes dans cette énergie. Le magicien, ici, sur la carte de la lune, éclairé par le soleil. Donc, c'est comme une espèce de prise de conscience que j'ai tout en main. Avec ce page de bâton, vous avez un désir profond, une véritable envie de rencontrer l'amour. Mais celui qui fonctionne, celui qui se passe bien, pas celui qui fait mal. Il y a une forme de réconciliation avec ce sentiment d'être à deux et que ça puisse... Être doux, être léger et pas toujours que de traîner des trucs lourdingues. Est-ce que vous avez essuyé toujours des histoires à répétition qui n'ont jamais fonctionné et qui vous ont laissé l'impression que l'amour, c'est que des vieilles casseroles ? Ce que vous avez envie, en tout cas, c'est de laisser ça derrière. On laisse des trucs qui n'ont pas fonctionné derrière. Avec ce personnage-là, boiteux, vous avez peut-être essuyé plusieurs relations boiteuses, justement. Et l'idée, c'est de vous remettre sur pied et de croire que l'amour, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour vous. Mais ça vous demande de changer d'état d'esprit par rapport à si je rencontre quelqu'un, ça va encore mal se passer. Non. Donc, vous faites quoi ? Vous laissez la vie vous offrir l'opportunité de rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire qu'ici, c'est un peu la loi d'attraction. À partir du moment où, au fond de vous, vous avez cette énergie pessimiste, la vie, elle vous envoie que toujours des trucs catastrophes et que ça se passe mal et tout. Mais vous changez d'état d'esprit par rapport à ça et vous vous dites, mais non, non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je ne rencontre pas une personne avec qui je pourrais construire et avec qui ça se passerait bien et qu'il n'y aurait pas de prise de tête. Donc, avec la mort assise sur la route de fortune, il y a une espèce de déconstruction par rapport à une forme de schéma répétitif que toujours, 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 ça se passe mal. Vous abandonnez cette idée, vous changez de perspective là-dessus et aujourd'hui, vous êtes prêts à activer la route de fortune en mode loi d'attraction. Le valet de bâton, c'est l'énergie de l'ado qui tombe amoureux pour la première fois. On ne l'arrête pas. Vous avez ce désir en vous de rencontrer une personne, de donner naissance à une relation et que ce soit léger, que ce ne soit pas prise de tête. Donc, vous accueillez aujourd'hui ce que la vie vous propose et entre vous et cette personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore, on me parle bien d'amour et de légèreté. L'amour, ça peut être quelque chose de doux et de léger et de pas prise de tête. Ça fait trois fois que je dis, ben, c'est pas grave. Donc, vous allez vers quoi ? vers une forme de libération ici avec le monde. Pour certains, vous vous connectez en ligne sur des sites de rencontres. Le monde me parle de communication internationale. On va dire ça comme ça, mais ça peut être aussi tout ce qui est réseau. Communauté, réseaux sociaux, sites de rencontres, voilà, ou ça peut être tout simplement voir du monde. Sortir de votre zone de confort. Sortir du, bon, ben, écoute, oui, ben, je veux de l'amour, mais c'est pas en restant assis à regarder mes pieds que je vais trouver quelqu'un. Donc, on vous appelle ici à vous mettre debout et à tenter votre chance en voyant du monde de quelque manière que vous voulez. Mais ici, on a envie de la même chose que vous. Bon. On a peut-être une personne ici avec la justice. C'est la reine d'épée qui sort. Alors ça, c'est une information, ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais qui sort d'un divorce, un homme ou une femme divorcée, qui aujourd'hui, bon, ben, cette personne aussi, elle en a bavé. Et aujourd'hui, elle a envie de se redonner une chance ici. Mais avec la set de coupe, on est un peu dans la confusion. C'est pareil. On sait pas tellement par quel goût commencer. Elle est où ? Bon. Moi aussi, j'attends mon âme sœur. Alors, si vous vous connaissez déjà, bon, ben, cette personne, elle est... Euh... Si vous vous connaissez déjà, ben, c'est un peu la même chose dans le sens où cette personne ne sait pas tellement par quel goût commencer pour... pour vous voir, pour vous retrouver. peut-être que vous avez eu un passé ensemble qui vous a laissé un petit peu des séquelles et aujourd'hui, vous voulez repartir sur des bases plus légères, genre... Est-ce qu'on peut pas reflirter un petit peu ? Est-ce qu'on peut pas se revoir ? Euh... Tout simplement, voilà, prendre un verre et passer des bons moments ensemble sans parler de trucs de ouf, d'engagement, même si ici, on parle de promesses, mais bon. Je pense que là, on vous invite quand même à vous découvrir de manière... Ben, dans... dans la légèreté, oui, mais dans l'amusement, en fait, dans le jeu, hein, du plaisir juste d'être avec l'autre et de le découvrir. Donc, je ne sais pas tellement par quel goût commencer. Où se trouve cette âme sœur ? Eh ben, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais aller chercher le chariot. On a quelqu'un ici qui est bien déterminé à aller de l'avant. Et c'est marrant parce qu'on a des cartes... C'est un peu des cartes mélangées ici. On a la justice, le monde, le chariot. Il y a vraiment l'idée d'être décidée à y aller. Mais, il y a une forme de conflit ici, intérieur, d'en peut-être aussi sortir de sa zone de confort. C'est pour ça, je pense qu'on est vraiment sur une lecture en miroir parce que vous êtes... vous avez un peu la même façon de fonctionner. C'est-à-dire que vous, vous voulez bien tenter votre chance, cette personne aussi, mais par quoi commencer ? Vous, c'est sortir de votre zone de confort et puis cette personne, c'est peut-être prendre le risque ici de tomber un peu les barrières. On a peut-être quelqu'un ici qui est plus réservé, plus timide et qui a du mal à passer la première avec le chariot. Je pense qu'on parle ici de quelqu'un, oui, de Timoré. Pourtant, on a un roi de Pentacle. Ouais, c'est intéressant, la roue de fortune. Ouais, 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 ouais. On est avec une personne ici qui termine de guérir quelque chose et qui est dans une forme de réserve. Attends, doucement, mais sûrement. Cette personne, elle va vers quoi ? C'est intéressant parce qu'elle en a une neuf de bâton et là une dise de bâton mélangé avec une dise de coupe. On a peut-être quelqu'un qui est en train dans sa vie personnelle de boucler un dossier. Que ce soit un divorce, que ce soit une séparation de biens, que ce soit un déménagement, que ce soit au niveau professionnel, je ne sais pas, ou des responsabilités ou alors cette personne a une famille. Bon, cette personne, en fait, elle voudrait arriver vers vous, là, comme vous, en fait. Mais, il faut d'abord poser tout ce qui est lourd. J'ai l'impression qu'ici, on doit d'abord régler quelque chose, finaliser quelque chose avant de pouvoir faire avancer le chariot. Je ne peux pas avancer en étant retenue par tout ce qui n'est pas bouclé. Peut-être que j'attends une décision de justice, peut-être que j'attends un document pour déménager, peut-être que voilà, il y a quelque chose comme ça, où j'ai des responsabilités dans un domaine et je ne peux pas complètement me libérer tant que je n'ai pas posé tout ce qui me draine. il y a quelque chose de drainant dans l'énergie de cette personne avec cette neuf de bâton, il y a une forme d'épuisement. Alors, entre vous, on a la carte de la promesse et on a quand même une belle bague j'imagine de fiançailles. Donc moi, je pense que ici, c'est plutôt la vie qui vous parle à tous les deux que vous vous connaissiez ou pas. Moi, j'ai l'impression que la vie vous dit préparez-vous vous à changer de regard que l'amour c'est toujours un truc de casserole et voilà. Le côté pessimiste oublié. Cette personne finit de faire ce que tu as à faire dans la matière de régler des choses peut-être de l'ordre financier ou de l'ordre de la justice. Fini de régler ce que tu as à faire parce que bientôt on vous promet que vous allez vous rencontrer. et si on me parle de quelqu'un que vous connaissez déjà c'est de vous revoir mais en étant prêt à s'engager sans se perdre dans quelque chose de lourd. Pour moi, c'est la vie qui vous promet une belle rencontre. Mes chers amis, je ne sais que dire. Je ne sais on va prendre les cartes pour l'extension que vous pouvez retrouver sur Vimeo. Le lien est dans la boîte de description. Allez ! Et sinon arteustaro arrobasgmail.com si vous avez besoin d'une consultation privée pour faire le point sur votre situation à vous et à personne d'autre. Alors, 9 de coupe. Bon, votre énergie c'est... Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour la 10. Très bien. J'ai de l'amour à donner. Qui n'en veut ? Ensuite, sur la roue de fortune, 3 de bâton. C'est parfait. Très, très bien. Vous allez vers quoi avec le monde et la justice ici ? Waouh ! Punaise ! La 2 de coupe. Quand la vie vous dit que vous allez rencontrer la personne. Waouh ! C'est très, très beau. Vous avez une très belle lecture. Alors, la personne en face, elle en est où ? La personne en face, elle en est où ? La 5 de denier. Oui. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de financier ici ou d'une confiance en soi à régler. Sur le chariot et la 9 de bâton. L'ermite. Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Peut-être un petit... Besoin d'un petit peu plus de temps peut-être ici. Et sur la 10 de coupe, on a... Waouh ! Mais funèse ! Le valet de coupe. Si vous vous connaissez déjà, il y a une personne ici qui est en train de faire un travail introspectif et qui, possiblement, a compris des choses sur elle-même et pourrait vous présenter des excuses. Ça, c'est si vous vous connaissez déjà. Sinon, si vous ne vous connaissez pas, il y a une nouvelle rencontre dans l'air. Et sur la promesse, on a la tour ! Waouh ! Pouh ! Mais elle est très... Elle est bien. Elle est bien, cette tour. On peut me parler d'un coup de foudre, mes chers amis. Et pourquoi pas d'un coup de foudre lors d'une réunion avec des amis ? Enfin, d'une réunion... Tiens, il y a un apéro chez machin, et hop ! Qui est-ce qu'on présente ? Ah ! Mon âme sœur ! Voilà, mes chers amis, je vous retrouve pour l'extension tout de suite et puis pour les autres, je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot !